M. Abdelazah Mekrobi, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler de train, transport et sécurité. La sécurité est-elle liée intimement à la rénovation des voitures ? Pour la partie réhabilitation et rénovation sur les aménagements intérieurs, la sécurité n'est pas liée. La sécurité sur la rénovation, c'est la révision des voitures et des wagons et des locomotives. C'est la révision générale qui est liée à la sécurité sur le système de freinage. Qu'est-ce qu'il faut pour la sécurité, assurer une sécurité totale aujourd'hui, M. Abdelazah Mekrobi ? Pour assurer la sécurité totale lors de l'exploitation des trains, il y a la signalisation, il y a l'infrastructure et il y a le matériel remorqué en termes de révision des bougies et des systèmes de freinage. La sécurité, c'est aujourd'hui une priorité au niveau de la S&TF ? A tous les niveaux ? A tous les niveaux et c'est notre vocation. C'est depuis la création de la S&TF, c'est toujours la sécurité qui est primordiale pour le transport des voyageurs ou de freinage. Entre anciennes et nouvelles locomotives, comment vous évaluez aujourd'hui le parc roulant de la S&TF, M. Mekrobi ? Entre nouvelles et anciennes, on est en train de rajeunir notre parc et avoir une meilleure fiabilité sur le transport, que ce soit freinage et voyageur. On a moins d'incidents en ligne, de demandes secours par rapport aux années 90 et 2000 où on avait un problème réculent de pièces de rechange pour la révision et du nouveau matériel qui a été décimé un petit peu par la décennie noire. Donc avec ce rachat de locomotives, de réhabilitation de voitures, etc., on est en train de rajeunir notre parc et offrir un meilleur service pour nos clients, que ce soit voyageurs ou frettes, en termes de transport. Graduellement, le Coradia va remplacer les anciennes locomotives ? Le Coradia sera un complément des anciennes et des nouvelles locomotives parce qu'on maintient toujours les trains, voitures et locomotives en injectant en plus les trains Coradia pour un service beaucoup plus confortable. L'état d'avancement de la réhabilitation du programme des 202 voitures, vous en êtes à tout, M. Meukrobis ? On est, pour le moment, on est à presque 47 voitures déjà réhabilitées pour les grandes lignes et on démarre maintenant au niveau de l'atelier du CND, la réhabilitation des voitures de banlieue liées au transport de banlieue sur le réseau SNTF, là où il n'y a pas l'électrification parce que je vous rappelle qu'au niveau d'Alger, il y a l'électrification, donc c'est les rames automotrices qui sont en train d'assurer le transport de banlieue et on a commencé maintenant à réhabiliter les anciennes voitures banlieues au nombre de 83, donc il y a des cabinets réversibles et des voitures voyageurs. La première rame qui sortira ce mois-ci, elle sera destinée à l'université de Fils-Dis, pour le maintenant, et crescendo, chaque mois on aura 4 voitures, on va injecter des trains banlieues sur les relations Constantine, Annaba, Oran, etc. Le coût de cette réhabilitation aujourd'hui pour la SNTF, est-ce qu'on a les capacités matérielles et financières ? Le montant financier a été déjà alloué par rapport au programme d'investissement que l'État nous a accordé, c'est les 127 milliards, donc dans le temps de la consommation il est 69 milliards, dans les 69 milliards il y a la réhabilitation des 200 milliards, donc le financement il y est, donc il n'y a pas de problème. Mais sur le plan technique, il y a l'atelier de réhabilitation de voitures banlieues à Alger, qui renforce ainsi l'atelier de Sidi Blab. C'est un rajout, c'est important pour Alger, un nouveau atelier ? Oui, ce n'est pas un nouveau atelier, c'est dans le contrat de la réhabilitation, où c'est prévu sur l'atelier du syndic qui était au niveau de la région, mais avec la nouvelle organisation on l'a érigée en atelier du réacteur, pour pouvoir prendre en charge cette réhabilitation des nouvelles voitures. Alors la première rame sera terminée ce mois-ci, vous l'avez indiqué il y a quelques secondes, et sera mise en service vers le 20 de ce mois, le mois de novembre, à Bettina, pour assurer le transport d'étudiants. Est-ce qu'on peut considérer, par rapport à votre plan de charge, vous prenez en considération tous les besoins qui sont exprimés en matière de transport, que ce soit pour les étudiants, les travailleurs, les banlieues, le marchandise ? Par rapport au programme développé par la CNTF depuis 2011 jusqu'à maintenant, tout ce qui est réhabilitation, acquisition de moyens, il est en adéquation avec les besoins réels du transport, que ce soit voyageurs ou frettes, du moment on attend toujours à chaque réalisation, parce qu'il y a un plan de développement jusqu'à 2025, un nouveau plan de développement, dont le matériel de 58 milliards de dinars, qui coïncide avec la mise à niveau des établissements, et l'acquisition de wagons dans le cadre du projet de transformation de phosphate, où il y a 20 locomotives électriques à acquérir, pour faire face au transport sur la ligne minière. Mais est-ce qu'on peut considérer que le transport de marchandises va permettre une plus grande rentabilité de la CNTF aujourd'hui ? C'est tout à fait normal, parce que c'est le transport de frette qui est beaucoup plus rentable que le voyageur, parce qu'il y a plus de tonnage, il y a plus de transport que le voyageur. Vous y accordez plus d'importance aujourd'hui, puisque la ligne minière de l'Est est-elle une priorité pour la CNTF ? Bien sûr, depuis l'existence de la CNTF, c'est la ligne prioritaire du moment où on a du tonnage à transporter en termes de minerais, il y a le fer, il y a le phosphate pour le complexe d'Al-Hajja, et dans le futur, il y aura la transformation de phosphate, où le tonnage, où on a un but de transport de 10 millions de tonnes sur uniquement cette ligne. Mais parallèlement à cette ligne, il va y avoir aussi, je l'ai annoncé, on l'a annoncé depuis ce matin, ce n'est pas la réalisation ou l'inauguration de la ligne minière, mais c'est la ligne Annaba-Tébessa, c'est la ligne de transport des personnes, de voyageurs. De voyageurs, oui. C'est cette semaine ? Durant ce mois, on va faire le départ du premier train Annaba-Tébessa, de voyageurs, avec les nouveaux trains Coradia. Donc, comme ça, on aura fait éparpiller un petit peu l'exploitation, et faire profiter tous nos clients, que ce soit à l'est, à l'extrême l'est, au sud-est, au sud-ouest, et à l'ouest. Votre objectif, c'est d'arriver aux frontières ? Oui. Dès qu'on aura la possibilité d'y accéder, il n'y a pas de problème, on est prêt par rapport au matériel qu'on a déjà acquis. Est-ce que dans la vision aujourd'hui de la CNTF, c'est d'aller vers une intégration par rapport à ce qui se fait, c'est-à-dire d'être parallèle à la route, aux ports et aux aéroports ? Le nouveau port de Cherchelle, la CNTF, est-elle prête pour, justement, intégrer cet espace, M. Mokrobi ? Oui, en termes de transport, on est prêt. Du moment, ça va relier la gare de l'Affron au nouveau port de Cherchelle. Donc, il y aura une exploitation en navettes de transport, comme on le fait maintenant au niveau du port d'Alger, où il y a pas mal de trains de transports conteneurs qui s'effectuent entre la gare de Louis-Bas, là où il y a les bases logistiques, avec le port d'Alger. D'autres ports également, celui d'Auron, celui de Béjaya, d'autres pénétrantes, M. Mokrobi ? Oui, c'est notre but d'y accéder. Donc, à court terme, on a un projet sur le port d'Auron, avec une base logistique, avec une de nos filiales qui est en cours de finalisation, qui est rail logistique, où elle est en train de préparer une base logistique aussi au niveau de la région d'Auron pour permettre le transport de conteneurs du port d'Auron vers cette base logistique. Est-ce que vous avez des projections par rapport à la rentabilité de ces lignes, M. Mokrobi, puisqu'on sait que le transport de marchandises n'excède pas pratiquement actuellement les 17% au niveau de la CNTF ? Votre objectif, c'est de l'augmenter et d'atteindre en risant 2025 les 30% ? Oui, c'est d'atteindre les 17 milliards de tonnes. En termes de chiffre d'affaires, ça va nous permettre de rentrer dans le profit, en termes de bilan. Ce sera plus rentable ? Oui, bien sûr. Alors, autre question que je voudrais vous poser, M. Mokrobi, qui est posée depuis quelques années, à quand des trains à plus de 200 km par heure ? Est-ce qu'on pourrait penser qu'on pourrait atteindre graduellement cette vitesse ? Nous sommes actuellement, nous sommes passés de 70 à 90. Là, aujourd'hui, on parle de trains pas à grande vitesse, mais des trains rapides à 120, 130, 200 km heure, c'est possible ? Oui, bien sûr, c'est possible du moment. Sur les projets attribués à Lensriff, c'est la mise à niveau de la Rocade Nord à 160, par rapport au matériel qu'on a déjà acquis, qui est le Coradia, et les voitures réhabilitées, ainsi que les locomotives acquises en 2006 pour les transports voyageurs, on peut aller aux vitesses de 160. Mais ça, tout dépend de la mise à niveau de la ligne ferroviaire. Quant aux 200 km, il y a la première ligne qui va être réceptionnée incessamment, celle de Orlando Clemsen, qui a une vitesse de 240. Dans le programme de développement de la CNTF, on a prévu pour 2020 qu'on va acquérir des trains à des vitesses au-delà des 200, jusqu'à 220 et 240 km heure. Mais est-ce que les équipements actuels permettent d'aller vers les 200 km heure ou pas du tout ? Il faut tout réhabiter, te reprendre, te revoir ? Non, sur le programme de développement de ferroviaire, il y a le système RTMS, qui est le système de signalisation, la modernisation des lignes, avec la clôture, avec les zéropassages à niveau, tout ça permettra à la CNTF de rouler à 240 ou 220 km heure. Alors, M. Abdelzah Mekrobim, je voudrais revenir avec vous sur la dernière question. On a parlé, bien sûr, de trains de voyageurs par rapport à nouvelles lignes qui vont être réalisées, inaugurées. On parle pratiquement du début de cette semaine pour le train à Annabat-Tbessa à la frontière tunisienne. D'autres lignes sont en perspective, M. Mekrobim, on parle d'Alger à Annabat-Skigda, on parle d'Alger-Bedjaïa, on parle d'Alger-Misila, Alger-Bedjaïa, bien sûr, renforcement. Donc, tous les lignes que vous avez fait citer, bien sûr, il y a la mise en service courant ce mois de la relation voyageurs à Annabat-Tbessa avec les trains Couradia. Néanmoins, avec le programme de réhabilitation des 202 voitures voyageurs, donc à chaque fois qu'on aura des rames prêtes, on pourra réaliser des relations de voyageurs ou renforcer des relations déjà existantes, comme celle d'Alger-Bedjaïa, Alger-Oran, Oran-Bechal, Tougourde-Constantine, Anabat-Skigda, Anabat-Constantine, Konstantine-Alger, donc là où il y a le besoin, on pourra injecter du matériel une fois réhabilité. Vers le sud également, puisqu'on parle de M. Sila, pratiquement, c'est la porte ? Oui, du moment il y a des relations algébètes qui passent par MSILA, donc avec les voitures qu'on va réhabiliter aussi, il y aura des relations de bon lieu entre MSILA et BBA du moment. Il y a l'université de MSILA par rapport à BBA, donc il y aura des voitures bon lieu qui seront injectées une fois les voitures réhabilitées. Donc le marché est lié. C'est à nous d'être concurrents et prêts à prendre en charge tout ce besoin. Mais dans la stratégie de développement de la SNTF aujourd'hui, est-ce qu'il y a la vision d'aller jusqu'à l'extrême sud du pays puisque certains pays ont réussi à gravir des montages ? Je parle de l'exemple de la Chine. Est-ce que pour nous le train pourrait aller jusqu'à l'extrême sud du pays éventuellement ? Monsieur Mecrobille, même si cette question ne relève pas totalement de vous puisqu'il y a le maître d'ouvrage, l'ANESRIF. Vous êtes l'exploitant. Oui. Par rapport au programme de l'ANESRIF, il y a cette ligne qui est prévue jusqu'à Hassim Saoud et Taman Rasset qui est en cours d'études. Et une fois qu'elle sera réalisée, nous, on va se préparer pour faire le transport, que ce soit voyageur ou fret qu'il faut. Alors sur les 202, bien sûr, trains qui sont en réhabilitation, 40 ont été réceptionnés. Est-ce qu'on peut considérer que graduellement, la vieille flotte, vous allez totalement la retirer de la circulation ? Ce n'est pas la vieille flotte qu'on va retirer, c'est la vieille flotte qu'on est en train de réhabiliter. Donc elle va être directement renouvelée. Qui a 30 ans d'années pratiquement, 30 ans et qu'avec un programme de réhabilitation, on va gagner 20 ans encore d'exploitation. Et en injectant bien sûr les trains Coradia, les trains régionaux espagnols CAF qu'on a acheté en 2006. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement par réhabilitation ? C'est-à-dire du vieux tout neuf ? C'est du vieux qu'on remet en neuf, en termes d'aménagement intérieur, révision générale de tous les équipements liés à la sécurité, freinage, bougie, etc. Climatisation, confort aussi pour les voyageurs ? Climatisation, confort et même des options du moment où il y a les prises USP, les prises électriques à l'intérieur pour permettre aux voyageurs de passer un voyage agréable en utilisant son PC ou bien son Smart durant tout le trajet. Alors des questions des auditeurs qui sont très nombreuses ce matin. La ligne Alger-Tunis, vous l'avez déjà annoncé par le passé, est-ce qu'elle existe ou vous avez totalement abandonné ce projet ? Monsieur Mecrobis ? On n'a pas abandonné ce projet mais on attend que l'infrastructure soit prête parce qu'on a trouvé lors des essais de mise en circulation de ce train, il y avait des points singuliers sur l'infrastructure où des projets sont en cours de mise en œuvre pour la réhabilitation de cette ligne, que ce soit de la partie tunisienne ou de la partie algérienne. Mais vous n'avez pas abandonné ce projet ? Bien sûr. Alors y a-t-il une vision ou des projets à long terme pour rallier les grands champs gaziers à développer, lesquels nécessiteront un approvisionnement continu en matière et produits ? Bonne question de l'auditeur. Je viens de le dire qu'au niveau de l'Anselif, il y a l'étude pour la réalisation d'une ligne allant jusqu'à Ternalasset, passant par Hassim Saoud, qui va desservir ces champs gaziers qu'on pourra utiliser en termes d'offres de transport, que ce soit voyageurs ou frais. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, y a-t-il à quand l'inauguration de la ligne à grande vitesse, Wetlilet-Lemsel ? Wetlilet, c'est une zone de production, mécanique surtout. D'après l'Anselif, en principe, vers la fin 2019, on aura cette ligne en exploitation. Alors, là où il y a le rail, il y a la vie, les Américains ont commencé pour développer leur économie, à installer le rail, c'est pour quand la grande ligne frette du sud ? Surtout à partir de Wet'suw, c'est une zone de production maintenant. D'accord, pour le sud, on a déjà la ligne Constantine-Tougourt, et on a la ligne Oran-Bechard, où on est en train de faire du transport de fret aussi. Donc, il y a le blé, il y a le carburant, il y a tout ce qui est à transporter, on est prêt à le transporter. Alors, le train qui passe par des quartiers très peuplés à Sidi-Belabès fait beaucoup de victimes chaque année. À quand le changement de son itinéraire ? Est-ce qu'on peut considérer, là où les trains sont caillassés, on pourrait éventuellement aller vers le changement des itinéraires, ou prendre d'autres dispositions ? L'avantage du train voyageur, c'est qu'il démarre du centre-ville. Donc, pour la CLTF, ça serait toujours intéressant de maintenir le même tracé, parce que c'est un avantage assez louable pour le transport voyageur, de démarrer du centre-ville. Pour permettre aux voyageurs de ne pas utiliser d'autres moyens pour y arriver à sa gare de départ. Néanmoins, ce caillassage, ça c'est un civisme, qu'on est en train de faire des campagnes de sensibilisation, on est en train d'impliquer pas mal de services pour essayer d'éradiquer ce phénomène, et d'informer nos co-citoyens que ce matériel c'est à la population algérienne, c'est un matériel pour l'Algérie. Donc, c'est tout le monde qui va en bénéficier, donc il faut le préserver. Est-ce qu'il faudrait aussi l'implication des collectivités locales par rapport à cela, puisque certains disent que sur certains tracés, on pourrait relever éventuellement ou mettre en place des murs de sécurité, comme cela se fait dans d'autres pays. Et ça nécessite l'implication des collectivités locales. Bien sûr, il y a une... Lors de cette semaine qu'on a fait de sensibilisation et de sécurité de transport sur le point, sur les passages à niveau, et on a fait la demande d'implication de tous les services, notamment les autorités locales, pour permettre de nous permettre d'éradiquer ce phénomène de jet de pierre. Néanmoins, pour tout ce qui est clôture, etc., il y a un programme au niveau de la CELIF de plusieurs kilomètres de clôture qui sera réalisé pour permettre la levée de la vitesse. Parce qu'au-delà d'une vitesse de 120, il faudrait avoir zéro passage à niveau et une clôture tout le long de la ligne. Mais est-ce que vous avez estimé, en termes de coûts, la dégradation occasionnée, les dégradations ? Oui, bien sûr. Par rapport déjà au passage à niveau et le caillassage, depuis 2013 jusqu'à 2018, on est presque à 100 millions de dégâts. 100 milliards de centimes de coûts en termes de matériel. Et malheureusement, il y a pas mal de victimes aussi. Entre 2013 et 2018, on a presque plus de 400 accidents sur les passages à niveau. Alors, j'ai fait au rang Alger en Coradia, très bonne expérience, mis à part 5 ou 6 freinages d'urgence dus à des passages à niveau ruraux, non gardés où le bétail circule sur le rail. Avez-vous prévu un quadrillage complet pour cette ligne à grande vitesse, comme cela se fait ailleurs ? Oui. Je viens de le dire au niveau de l'ANSRIF, il y a tout un programme de clôture. Parce que je viens de dire qu'au-delà des 120, il faut que la ligne soit clôturée. Pour permettre à ce train d'accéder aux vitesses de 160. Votre objectif, c'est de supprimer tous les passages à niveau ? Oui, de passer à zéro passage à niveau. A quelle échéance éventuellement aujourd'hui ? Puisque ça fait quelques temps déjà que vous l'annonciez, M. Mecrobis. Oui, mais le programme est à la charge de l'ANSRIF, le maître d'ouvrage. Donc nous, on attend toujours le zéro passage à niveau, mais les projets sont en cours de réalisation. Il y a pas mal de passages à niveau qui sont en cours de réalisation pour les supprimer. Alors, autre question qui sont posées par les auditeurs et qui relèvent bien sûr de certaines irrégularités au niveau, par exemple, le respect du temps au niveau des horaires, au niveau de l'ANSRIF, sans préavis aucun des passagers. Est-ce que vous mettez en place aujourd'hui des systèmes de telle sorte à informer au préalable les passagers de l'ANSRIF sur les désagréments qui pourraient être occasionnés dans le cas où un voyage est annulé ou différé à une heure ultérieure ? Oui, on est en train de travailler dans ce sens avec des applications sur les smartphones et même au niveau des gares, il y a l'information passager. Sur les nouveaux trains, il y a l'information passager à l'intérieur. Vous informez tous les passagers ? On essaye d'informer. On a toujours des lacunes, mais comme on est en train de... A défaut, vous remboursez le ticket ? Bien sûr, quand le voyage est annulé, on rembourse le ticket. Alors, quelles sont les lignes à haute vitesse prévues à l'Ouest ? Vous parlez de l'Est, mais vous parlez très peu de l'Ouest. La première ligne, c'est l'Ouest. On rentre le Mselle. La ligne à grande vitesse. A l'Est, même principe ? Même principe, il y a la mise à niveau de la ligne, la roca de l'or, et toutes les réalisations seront à des vitesses au-delà de 160. Alors, est-ce qu'il y a un projet d'une ligne pour la nouvelle ville de Buynel comme celle de Sida Abdallah ? M. McCruby, autre question de l'auditeur. Pour le moment, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous la contrer sur ça. C'est à l'Anserif de voir. C'est vrai que là, il y a une sorte de confusion entre l'Anserif et la CTR. Voilà, exactement. Peut-on penser à une transe aérienne électrique pour désengorger le Nord et développer le Sud avec l'électricité solaire pour les trains, sachant que le Sahara, notre Sahara, est une pile électrique et un jardin s'il était développé ? M. McCruby, oui, c'est une bonne réflexion. Si, en principe, nos collègues de l'Anserif ont entendu cette question, ils vont essayer de développer cette idée. C'est faisable, en principe. M. McCruby, les trains de banlieue électriques, c'est votre objectif également ? M. McCruby, bien sûr, les trains électriques, déjà sur la banlieue, on a une bonne expérience sur la banlieue à l'Ijawa avec les trains électriques, où on a presque 20 millions de voyageurs par an uniquement qui en prête la banlieue à l'Ijawa. M. McCruby, alors, autre question qui est posée par les auditeurs, ils vous disent pourquoi aujourd'hui la CNTF préfère acheter son matériel roulant à l'étranger via des appels d'offres internationaux au lieu de se reposer sur des entreprises nationales et qui pourraient éventuellement aller vers la création ou la réalisation au profit de la CNTF des locomotives électriques ou trains rapides ? M. McCruby, ça serait notre souhait d'acheter des trains. M. McCruby, l'intégration. M. McCruby, l'intégration. M. McCruby, il y a, je pense, au niveau du ministère de l'Industrie, des réflexions dans ce sens avec de grands constructeurs pour mettre en place des entreprises de construction de trains au niveau de l'Algérie. M. McCruby, alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. McCruby, par rapport aux trains, certains trains de banlieue, aller vers les centres universitaires, est-ce que cela fait partie aussi de vos objectifs ? M. McCruby, par exemple, une ligne directe comme celle qui est actuellement en fonction, celle de Bebzouha, est-ce qu'on pense aussi aux autres universités à travers le territoire national pour le transport d'étudiants ? M. McCruby, bien sûr. M. McCruby, vous avez parlé de M. McCruby, M. McCruby, on est là, il y a Bethna, l'université de Fidys, il y a l'université de M. McCruby, là, par rapport à BPA. Donc il y a Constantine aussi, on peut faire du transport d'étudiants. Il y a Oran qu'on est en train de faire aussi, donc il n'y a pas de problème. Alors, à quand la réactivation de la ligne Djidjel-Constantine a l'arrêt depuis plusieurs années, sachant qu'il existe un important trafic de personnes entre les deux Wilayah ? La ligne, il y a... Elle existait par le passé ? Elle existe toujours, du moment où on est en train de faire un transport de fret. En termes de transport de voyageurs, il y a un programme de mise à niveau de cette ligne, parce qu'il y a pas mal de passages à niveau illicites, gardés, qu'on est en train de, avec l'Agence Nationale de Donnement du Ferroviaire, qu'on est en train de réhabiter cette ligne. Est-ce que le Coradien réduira le temps de voyage entre Souq-Ahras et Al-Naba, qui est de plus de 4 heures actuellement ? Beaucoup de questions des auditeurs, on ne pourra pas toutes les poser. Allez-y, M. Mecrobis. Pour réduire le temps de parcours, il y a un programme de mise à niveau de la ligne qui est en cours. Dès que la vitesse sera augmentée, on pourra diminuer ce délai de parcours. Alors, M. Abdelzak Mecrobis, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Bon week-end à tous les auditeurs, à vous aussi. Merci. A bientôt. Merci pour l'invitation. Allez, au revoir.